Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans une précédente vidéo, nous avions parlé de suites arithmétiques. Nous allons maintenant parler de suites géométriques. Prenons un exemple. On prend un premier chiffre, donc on est sur U1 qui est égal à 1, U2 qui est égal à 2, ensuite 4, ensuite 8, 16, 32. On imagine bien que le chiffre suivant est 64, puisqu'on a repéré que la logique ici était de faire. Avec les suites arithmétiques, on faisait plus quelque chose. Ici, on va faire fois un nombre. En l'occurrence, ici, fois 2. Pareil ici, fois 2, puis fois 2, puis fois 2, fois 2, etc. Pour cette suite, ce qu'on a, c'est le quotient U2 sur U1 qui est égal à 2, U3 sur U2 qui est égal toujours à 2, etc. De manière générale, Un plus 1 sur Un, le quotient de deux termes consécutifs. Donc, on met un terme au dénominateur et on met celui qui le suit directement au numérateur. Si ce résultat est constant, en l'occurrence ici, il est égal à 2, alors définition de la suite géométrique, Un plus 1 sur Un égale une constante. On va aussi l'appeler R, comme dans les suites arithmétiques, et on va appeler ça la raison de la suite géométrique. Donc, pour qu'une suite soit géométrique, il faut que le quotient de deux termes consécutifs soit constant. L'exemple que nous avons ici, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc. est le premier exemple de l'exemple 3.7. Il s'agit de la suite donnée par son terme général 2 puissance n. Alors, on verra prochainement dans une vidéo comment déterminer le terme général d'une suite géométrique et également la somme des termes d'une suite géométrique. Voilà pour ce premier exemple. Donc, Un égale 2 puissance n, ce qui veut dire 2 puissance 0 qui vaut 1, 2 puissance 1, 2 puissance 2, etc. Un autre exemple, c'est la suite 6, moins 12, 24, moins 48. On imagine bien que le terme suivant est plus 96, etc. Donc ici, la logique est de multiplier à chaque fois par moins 2. Bien sûr, la raison peut être négative aussi. La raison peut être comprise entre 0 et 1, peut être comprise entre moins 1 et 0, etc. Donc, je prends maintenant l'exemple 3. On a 9, 3, 1, 1 tiers, 1 neuvième. On remarque qu'on multiplie à chaque fois par 1 tiers ou qu'on divise chaque fois par 3. Ça revient exactement au même. Donc, le terme suivant serait 1 27e, puis le suivant 1 88e, etc. Voilà pour des exemples de suite géométrique. Avec les suites arithmétiques, on avait la notion de moyenne arithmétique, que vous connaissez déjà. Avec les suites géométriques, on a la notion de moyenne géométrique également. Donc, si je reprends l'exemple qu'on avait auparavant, suite géométrique de premier terme 1 et de raison 2. 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Alors, on constate bien, effectivement, que les termes ne sont pas dans une moyenne arithmétique. 2 n'est pas la moyenne de 1 et 4, moyenne arithmétique. 4 n'est pas la moyenne arithmétique de 2 et 8. Par contre, 4, par exemple, est la moyenne, ce qu'on appelle la moyenne géométrique de 2 et 8. Ce qu'on peut, c'est se dire, j'ai A, ici, j'ai B, et au milieu, je prends le terme G, celui qui est entre les deux. G qui est la moyenne géométrique des deux. Dans quel sens ? Dans le sens où la proportion A sur G égale G sur B est vérifiée. Donc, on a bien, effectivement, 2 sur 4 qui est égal à 4 sur 8. La proportion est vraie. On pourrait écrire ici G carré égale A fois B. Ou, lorsqu'on a affaire à des termes qui sont positifs, G est égal à racine de A fois B. Si on reprend avec la moyenne arithmétique, on avait pris comme exemple 4 et 9. Et on avait placé un terme M pour la suite arithmétique. Et la moyenne arithmétique, c'est 4 plus 9 sur 2, à savoir 13,5 ou 6,5. Alors, pourquoi j'avais pris 4 et 9 ? Simplement pour reprendre maintenant ici la moyenne géométrique de ces deux nombres. La moyenne géométrique, c'est G qui est égale à racine de 4 fois 9, c'est-à-dire racine de 36, 6. Voilà pour cette moyenne géométrique. Merci pour votre attention. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada